bon on va essayer de se défendre pour cette seconde vod on est parti allez on va affronter la première armée de dongmin menée par zhang yao en compagnie de giaoshan et liro face à l'uzeng lui yuyan et yu jin j'espère que j'y pourra affronter aux anglais où il battre il ya combien 116 121 donc yu jin a un petit peu un petit avantage sur lui donc on va essayer de jouer là dessus allez première bataille en plus c'est une bataille nocturne on y croit où ils ont un terrain un peu avantageux là ça ça c'est en moyen ils ont une belle pente en plus je déteste en plus ça les pentes bon on va se débrouiller salut tes bébés ça reparte à ça va et toi bienvenue à toi trop temps pour la seconde partie de stream on surtout dans une situation un peu délicate donc là l'idée ça va être de se défendre on a deux armées de dongmin à aller chercher donc zoo n'étant plus ça va être coton mais on va se défendre au maximum donc là je vais mettre aussi les flèches enflammées le très bas d'enflammé testo dos un mur de bouclier ici on va le mettre là je me méfie alors ça mon cher tes bébés c'est un mode je te le donnerai si ça t'intéresse j'ai plus le nom de je te passera la fin du live au pire je te l'enverrai via discord ou via twitch mais je trouve que c'est plus réaliste quoi donc les h je les mette en réserve comme ça c'est pour intervenir là où il faut ma cavalerie je la cachais je la mette là et nos trois généraux donc là idéalement faudrait qu'on arrive à une mise en clio en duel quoi mondiaux chan et tout j'ai mis aussi un mot qui permet que tous les généraux puissent se faire des duels quand quand ils le souhaitent c'est plus c'est plus un tel plus marrant je trouve et j'ai un mode aussi qui permet aux stratèges de faire des duels ce qui est assez drôle bon déjà j'ai vu qu'il y avait une capacité c'est quoi ça déjà je pense qu'il va vite falloir éliminer liru est-ce que diao shana aussi ça n'a pas est-ce qu'il bouge ou pas ah oui ils sont en défense c'est vrai je suis con donc là on va faire un petit peu du tir à l'enflammer la 6 avec la projection ça fait très mal ça serait cool allez envoyer leur dévoler ou là il y a eu un beau tir là là on va essayer de tirer aussi alors ce que je vais tenter c'est un duel entre x et contre sang qu'il ya où tout de suite voilà les trèbes ils font ils seront ils sont en train de faire le boulot là bas vous êtes égaux alors attend là je vais commencer à tirer sur la carré qui va me charger allez vas-y en plus c'est la ténacité de l'acier ce qui devrait aider ou et du méchèvre notre ami yu jin là non mais dis donc je savais pas que tu étais aussi costaud yu jin je savais que tu étais très bon mais de la rivaliser avec zang yao lui-même il ya une unité là j'aime pas ce que c'est l'infanterie de zang on va essayer de faire attention ils ont beaucoup d'unités de tir j'ai commencé à sortir et là on a un beau package là dans le temps les archers ou les archers sont en train de craquer totalement non non les trèbes pour les trèbes ouais bon au pire on va abandonner les engins ou lala merde attention et nous on va faire un petit contours vous osez me parler non et là là on peut choper plusieurs unités de tir et va pas là pourquoi tu as fait j'ai pas compris bon bref voilà les arbres ils sont en train de se faire massacrer on va on va continuer on va dans notre foulée bon non 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 le tireur non il ya pas il ya une deuxième bataille encore un taux tu te replie la on se reproulent la tension derrière les haches l'invite oh yuji en train de démolir le ça marche tbv non allez yuji ennemis les guerriers ennemis des guerres fils oh la 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 le beau carnage qu'on fait là oh la vache ça déconne ça déconne zéro ici alors je vais tenter un truc là j'ai tenté un duel avec contre lyon pour le fun voilà comme ça si on peut éliminer lyon on se met très bien bon yuji t'en finis bientôt avec nous monsieur zandriaouche ils n'aiment pas trop les et bah voilà allez yuji qui s'en sort bien ouais je sais mais c'est pas encore complètement terminé il reste quoi là on se met plutôt bien donc là ça yuji n'a gagné son duel bon là je vais essayer d'éliminer tous leurs généraux pour qu'ils sont formes c'est que des généraux légendaires donc c'est pour ça bon là c'est qu'il pouvait vite tomber ça m'arrangerait toi tu vas me chercher là bas donc là ce qui est bien c'est que grâce au tir enflammé on se met plutôt pas mal oh putain yuji est en train de décalquer la pauvre die ocean là oh c'est abusé oh c'est beau ça attention ici la menace d'arche qui t'en passe en format attention c'est tout aussi et là je sais pas ils se battent mais je vois allez vas-y yuji a éliminé la pauvre die ocean là tu vas pas me dire que mon héritier il est en difficulté là voilà yuji je pense que ça va le faire bon ben c'est bon là les gardes armées sont pliés j'essaie de faire le maximum de poursuites avec la cavalerie qui me reste allez petit debuff d'armure là ça va accélérer les choses oh il est plus dangereux là allez trois archers on va chercher la menace armée de g ici il ya un groupe d'armes et trier là bas les arbitreries ça nous a fait un peu mal quand même au niveau du duel ça se passe bien non seulement avec la capacité passive pour pour ralentir de l'usage des compétences et le père qui en plus le père comme c'est le père là qui qui supporte son fils ça donne des bonus en plus c'est ça c'est très bien allez la mise d'archer là elle va disparaître petit à petit l'oiseau fait son nid ça va notre infanterie elle a pas tant pris de tégas que ça elle a bien tanké par contre avec le mur de bouclier le général ennemi est tombé oh relevez-vous espèce de pleutre ah le père il est pas tendre la vache bon je vais faire un petit peu de poursuite vite fait avec les unités de cave et tout il y en a que j'aurai pomme je rattraperai pas ah il est aussi récupéré la femme le matin aussi dans la vue des précédentes c'était marrant ça avec les modes le mode mais exact muni qui vont génial qui donne beaucoup de diversité au jeu encore plus que la vanille a qui déjà très belle allez allez me chercher cette mise de 10 et 5 quasiment 500 qu'il m'a qu'avant donc je dis elle n'a fait un peu bon lui il n'y a pas fait de mort mais a fait de boulot voilà les trois généraux ils sont down nous avons de quoi être fiers ah on a récupéré dia ocean allez let's go tout de suite notre chef de faction qui a pris un rang yujin qui a pris un rang yujin qui a pris un rang donc là c'est la fille de l'oubou dont vous parlez dans le mode luji administratrice la fille du dragon ce qui est pas pour rien il a encore de la cavalerie je vais me placer avec l'ex-femme de matin est ce qu'il y a encore avec tiens que je rigole que je rigole est ce que c'est considéré oh putain dia ocean a ses marines avec donc mine mdr oh putain c'est marrant ça alors elle a gagné à les nouvelles c'est bon de récupérer suite à un event dia ocean dia ocean on va lui mettre quoi bienvenue là tu as encore des points c'est ça voilà et toi tu as déjà la sagesse de l'arrivée oh ça c'est bien un satisfaction pour tous les services des persos bah justement est ce qu'on pourrait pas les comboter ces deux nanas bah tiens voilà déjà on a une stratège et une sentinelle ensemble euh on va recruter trois arbats et là on a déjà une deuxième troisième armée en quasiment full euh et nous on va essayer d'attaquer bas d'ongle le plus vite possible pour la victoire à la guerre et on est là on va être pas mal notre mine elle va nous rapporter de l'argent mdr oh machao t'es sérieux là et attends on pourrait récupérer machao mais est-ce qu'on a les est-ce qu'on pourrait peut-être faire une paix ou je sais pas quoi c'est n'y a pas que de l'agression avec saïmao bienvenue camarade alors si ça passe ah il a pas grand chose merde t'as été ta bulle là oui nous acceptons je vais tenter de choper machao attendez c'est un bon coup de schéma teng alors et congron qui est un bon allié commercial salutations bienvenue t'as combien de pognon oh il est riche et bah vous savez qu'on va jouer sur ça il nous donne ça nous donne 7 7 on va demander à vos yeux on va le taxer si on récupère machao notre armée là elle va être tellement pt 2000 du sens c'est largement la somme qui nous faut en plus de 1750 ça ferait combien de 1750 on avait dit on va monter à 2775 pour une potentielle régénérale comme machao de notre amitié donc là on se met bien et on va aller chercher un général de renom yohan shaw c'est mort mais il match à où il m'intéresse parce que c'est l'un des généraux tirs voilà pour jadeau machao rejoindra notre faction il va encore nous ça va encore nous coûter de là du pognon mais bon donc là ils reviendront pas elle est forte elle on a pas beaucoup d'évasion mais donc au contraire du jean je pense que on va s'en sortir plus d'autorité c'est pas mal on perdra peut-être un peu de puissance mais bon une autre armée de la reconstitution en plus par contre là faut faire gaffe parce que lui a une soixante-dix balles et il pourrait peut-être clame c'est un moment je dis ça comme ça bien sûr elle attaque pas l'oujia elle sait qu'elle est peut-être en position elle est pas en position d'attaque c'est ça qu'elle s'en trouve des chariots ou ça ça va être pénible là c'est un truc qui tombe très mal elle s'en va ça nous met mal ok ça va on sauve un peu les meubles ok donc même sans le truc ça suffit pas ou alors tu sais quoi je vais peut-être faire un truc rien de chile où on va le congédier tu as une fleur des économies et il faudra un grand commandant il va nous coûter cher mais bon ça nous permettrait de sécuriser sa loyauté je suis à moins 500 peut-être s'y attendre je continue une siège tient bienvenue à ma ciao j'ai un mode aussi qui reset les compétences quand on a on obtient les généraux ça nous permet de d'être plutôt pas mal alors constitution contre le personnage commande je veux bien ça ça m'intéresse brasier interne je prends c'est quoi toutes ces régénas qui spawnent là d'un coup c'est marrant ça on va chercher l'audit son armée ah non c'est pas ça c'est c'est en vie où je me suis trompé mince bon tant pis cette victoire ne sera pas oublié là il me faut de l'argent aïe 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 elle se rapproche de ça ça pue mais si je fais ça victoire d'apyrus les forces de la justice ont triompher aujourd'hui nous devons les tuer j'en ai bien peur on va récupérer les captives on l'a eu c'est bon rien n'est plus inébranlable qu'un arbre je vais voir s'il veut pas la paix là le Dong Min avec tout ce qu'on lui a mis encore vous ah il voudrait la paix ça ça m'arrangerait ça c'est donc convenu donc là on est il nous reste plus que la guerre contre Dieu aussi pour l'instant pour l'instant le commerce avec Mateng est suspendu bah du coup l'armée qu'on a là les trois ensemble on va repartir on va se remettre à la mine comme ça là on va se refaire un peu économiquement je pense voilà on se refait de l'argent c'est bien c'est pas la joie mais c'est toujours ça de pris au pire là je pourrais peut-être supprimer un arbat ouais pour la loi c'est dommage on avait un coup à jouer ah j'ai oublié la paix avec l'empire des ânes c'est vrai nous avons tant à nous dire la commanderie de Badong ça commence à être le bazar mais bon et Mateng est toujours un sujet de Dong Min hein ouais nous aussi qui refusent toujours la paix et même Gouwokon ça se passe avec lui à Liu Bell il voudra un accord commercial avec nous bah let's go je vais lui troquer deux chevaux comme ça je vais lui réclamer un paiement un accord commercial à 543 quand même c'est pas dégueulasse c'est pas le bout d'être tellement vénère après nous vu qu'on a foutu une bonne raclée à sa fille 710 705 700 695 voilà nous avons donc un accord et le deuxième accord commercial avec Zong Fu alors lui ce qui me fait marier c'est qu'il a qu'un col il peut te faire un bon accord commercial bon là c'est mort pour le moment un peu c'est une des dalles coûte cher comment puis-je vous servir alors lui c'est qui chameau qu'il est en guerre avec qui il est aussi en guerre avec Menguo donc c'est ça qui m'embête mais avec Menguo justement je veux regarder un truc je peux pas lui faire des traités avec je pense c'est peut-être un ils ont pas la réforme ils ont pas encore des réformes c'est con ça parce que là nous mettons je redescends des taxes à l'intensé où ça c'est là on perd de l'argent mais si je remets là on gagne de l'argent bon moins un ça passe en vrai pour ce qu'il y a c'est plutôt correct à mon avis peut-être c'est tout bon bah pour ça deux esprits sages se rendent bon bah lui bah oh lui aïe aïe alors elle n'est pas contente comment ça se fait attend c'est quoi ça je n'ai pas de l'étendard porté non il n'y a pas grand chose d'intéressant au niveau des trucs parce que là en fait ce qui me fait peur c'est que si on se découvre trop ben on est mal je vais quand même repartir à badong alors lui c'est rick juan je vais le virer il me sert plus voilà économiquement on se remet bien elle je vais la garder elle a fait le boulot ça serait vraiment dégueulasse la sentinelle la virer ça me ferait chier qu'est-ce qu'on peut encore remettre des affectations et bon bon ici c'est le commerce c'est inutile et plus de d'affect pour le plus de commerce ici là on n'a pas le thé en fait c'est ça qui nous qui m'ennuie allez let's go comme ça plus de thé un peu plus d'argent c'est toujours agréable peut-être imagine match à haut là-haut et ça ça dure encore trois tours les moins 15 de satisfaction ça va piquer à ça c'était pas prévu je vais tenter de défendre mais c'était pas au programme bon ça va les bords mots de fuir et de flammes ni 10 au rong je veux je veux je veux aussi la recruter tout le monde en vrai du coup voilà là ça va être chaud j'essaie de faire le tour ici là on va être attaqué sur deux fonds ah c'est bien les nannemans ça tu me diras les partisans de la flamme faut les abattre l'ennemi nous attend waouh comment ils nous ont rentré dedans vite vite oh la vache ah je ne m'y attendais pas celle là ils sont en train de massacrer toutes nos unités allez vas-y du moral il n'y a rien à faire là j'accepte la défaite c'est pas le souci mais là c'est chaud ils me sont rentrés comme dans du beurre non nos troupes s'enfuient on s'est fait gong bang il faut ces termes gang il me reste une unité en réserve vous voyez ah bah elle est là putain cartonné hein ouais c'est mort je peux rien faire ils sont trop forts j'ai pas fait grand chose il va peut-être essayer de faire tourner toujours de la base mais j'avais pas de cave on leur a fait quand même un quart de l'heure effectif tu me diras il va falloir que je ramène notre armée pour intervenir directement préparez-vous à partir on a encore des technologies qu'est-ce qu'on peut rajouter ça a l'air des personnages moins 20 en plus du bonus de faction de base la preuve là ça nous est ça nous met tellement bien ça j'aime dire tout de suite ça profite du aussi profite donc bien j'ai à mon avis il va vouloir foncer à fouling mais nous il faut qu'on arrive avant ah ouais des fois ça m'arrive aussi tb sartre ça malgré que j'ai la fibre je sais pas ce que c'est lié à quoi des fois j'ai des coupures dans le stream et pour le moment je n'en ai aucune et je suis bien content je t'avoue c'est un peu plus j'ai un chat ou détruit chiché déclare la guerre menguo juan menguo yangfeng menguo puis naze menguo il se fait attaquer de tous les côtés là on pourrait peut-être essayer un petit auxiliaire ah ben j'en ai un déjà de ça quoi que ça je vais le garder j'ai beaucoup de trucs pour un instant je vais le donner excellent elle va se barrer si je fais un le rossignol saiyan entretien du régiment moins 5 ça se prend quand même l'outil a repris un rang en tant qu'administrateur on va le mettre ça notre héritière a repris un rang on va le mettre ça tout de suite et là on aurait match à où on pourrait placer soit dans cette armée soit là écouterait combien match à eau oh il a deux beaux maraudeurs chiang il nous coûterait 680 je crois que je le placais dans l'armée avec ma sentinelle et lui et je crois qu'on va vassaliser on va vassaliser nous aussi ça me fait chier mais là j'ai pas d'autre solution et après on reprendra sûrement une guerre contre comme ça on va progresser dans l'est il ya déjà du monde c'est abusé et d'annemans pour la victoire en garnison on a quand même des troupes mais allez match à eau c'est ton heure il est précis lui s'entend bien avec les deux donc c'est un avantage par contre une c'est lui yann des sujinn et dame zoom elle va faire mal la zone c'est le pire truc qui pouvait arriver quoi qu'elle rejoigne tout elle pouvait rejoindre tout le monde mais dans l'argent où elle rejoint l'emmerdeur de saris 12 bref notre ville n'est pas fortissue je suppose il y a peut-être moyen d'aller chasser des unités avec la cavalerie je vais le tenter en éliminant le plus de tireurs possibles déjà ça sera de chance mais ils sont 1600 donc il faudra que la cavalerie fasse un grand travail si nos lances y tiennent bon on peut tellement se mettre bien voilà on se replie il nous reste des barricades à placer on se replie ici tout nous tire au sommet donc là on coupe ici on nommait un autre lancer ici toi tu te mets là toi tu te mets là j'ai repéré pas mal de tireurs mais où et on a le capitaine aussi on va le remonter on va éviter de les faire sortir là je vais faire sortir mes cavaliers par ici ça devrait peut-être il ya peut-être un espoir mais c'est ce qu'ils peuvent venir comme ça ou pas ils peuvent passer j'ai l'impression j'essaie de leur dire tirer sur le général mais bon parce que là avec la hauteur on peut leur faire très très mal hein ouh là y'a en plus là dans la pente il peut y avoir tellement de dégâts ils sont faibles en mêlée hein il y'a les partisans de la flamme là attention à eux elle est dangereuse comme générale hein elle a l'air de prendre chair quand même hein là ce qui est bien c'est que leurs archers leurs tirants nous font pas trop de dégâts on est bien pour le moment notre cavalerie là on pourrait faire un beau un beau retour en art dans le dos j'ai commencé à focus leurs unités de hache là c'est ceux qui me font le plus peur et actuelle la milice aussi on n'a pas le choix tout ça aux futés se sont fait décalqué j'avais pas vu ça oh la 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 nos troupes ne tiennent pas hein c'est fou quoi en gros les nannemans faut les éviter en gros les nannemans faut toujours les laisser sur la défensive et pas sur l'attaque moi c'est ça que je retiens préparez vous préparez vous ne sais rien montrez leur ce qu'est la justice ok ils ont 50 000 vics perfurtives toute mon armée putain elle se barre quoi oh donc moralité de l'histoire ne laissez jamais un nannemans sur l'attaque préparez vous laissez lui toujours la défense et là vous êtes bien allez 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 en défense il va de rien préparez vous allez attirer oh guerrier coupez moi aux armes au combat va de carter oui il y a 120 lancers nannemans allez c'est fini là c'est une session un peu dure hein on va pas se le cacher voilà les lancers ils ont pas trop crevé logique encore une tête archer qui tire oh ils en ont pas une cinquantaine c'est déjà ça de pris ouais non on peut rien faire nanana ça passe pas regardez les s'empire voilà on a une unité qui se part mais c'est pour l'honneur hein on a des unités qui se reforment avec une dira les partisans de la flamme faut les descendre bon on aurait tué quoi 20% de leur armée et pourtant c'était pas une armée une garnison de merde qu'on avait hein ouais allez hop ils sont hopés hein là alors attends comment tu veux que je passe là retour en position de base on va se mettre là attend ils me disent 26% c'est une blague j'ai 26% bah non je vais mettre là avec match à eau et son armée et là je vais avancer je vais essayer de provoquer juste pour les pousser à la faute et nous comme ça on pourra redescendre sur le fouling et on a servira le ici pour moi c'est le plaid le plaid à faire là on a notre port on va le faire tout de suite toujours vivant tes bébés ah putain ils ont cartonné là ils perdent rien nous marchons ensemble nous réglons cela aïe 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 a attend quoi oh putain il y a eu un certainement de situation je l'ai j'ai pas compris oh là 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 ça commence à érger l'année allemande il s'agit ouais ça pue là nous allons prendre le contrôle de cette colonie voilà on va se mettre là on va amener l'autre armée aussi parce que au sud il y a de l'agitation on va placer cette armée ici je vais recruter un arbaléterie supplémentaire voilà parce que là ça les nannemans là j'ai pas compris d'un coup lui il a explosé il a blobé ça veut dire que le même goût il doit être dans un sale état alors pourquoi il m'a déclaré la guerre ce con ben là ce stratégique en guerre avec nous et pourtant on a des valeurs semblables le débat reste ouvert on veut dire que c'est politique comme d'habitude si je lui propose une paix on réduit déjà de moitié mais il voudra pas le plus il a quoi il y a des guerres de lancers javelots le cauchemar il commence c'est par resident evil n'ayez pas peur bon on va signer ok votre gratitude oh 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 là les nannemans ils se ramènent ça sent moins bon là d'un coup répliez vous et regroupez vous à la guerre comment ça se fait qu'on prend autant cher la vertu a gagné en ce jour si on arrivait à capturer les 10 euros ce serait beau nous avons besoin de braves guerriers bon là on va continuer de tracer alors on a le conseil de faction ça c'est bien ce qu'on vient de faire et là il nous faudrait quoi comme ça on débloque 2% de la constitution ce qui est pas inutile vous êtes une faiblesse à soutenir dommage peu importe faiblesse à soutenir je dois bien te voir toi il va venir avec la deuxième grosse armée et là ça va être chaud ils ont aussi des partisans de la flamme on va se défendre mais ça va être coton encore bon l'armée de renfort vient de la l'armée principale attaquera d'ici j'aime replier au centre j'ai pas je vois pas trop d'autres choses à faire là c'est c'est compliqué là on va voir là ils ont essayé de tenir la place bon on va faire comme ça des renforts ennemis sont là au leur général il a pris cher qui nous écrasent ils sont des capacités op et aussi après ils sont dans la jungle c'est normal avec la jungle ils font très très mal enfin ça sert à rien de viser leur général l'a l'idée il faut viser les partisans de la flamme sinon ils vont me mettre tellement cher en plus il y a les tics qui se rameutent alors là ça va être drôle bon c'est bien les tigres là ils s'empalent mais les tigres ils crèvent avec les lancers c'est bien hé 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 par là ça va là ça va être coton par contre et d'un fuck c'est quoi qui me fait autant de dégâts c'est l'enflammer ouais ah ouais ils nous mettent si cher que ça les partisans une unité de partisans de la flamme pourquoi tu veux encore encore là c'est mort on va faire toutes nos unités l'allemagne va pas tenir j'essaie de temps bien sûr là je vois pas ce que je pourrais faire d'autres préparez vous alors plus c'est lui en allemand alors ça c'est horrible on allait disons du côté de aussi et là on a le frère daengtongzu le frère de l'édition qui de l'autre côté c'est pour ça qu'on subit autant de pression là bon bah là ça va être la merde ces partisans de la flamme faut vite les dégager mais là comme on a pu le moral et chaos fait chier allez nannement j'aurais peut-être dû les focus c'est peut-être mon erreur je voudrais en profiter pour que c'était encore divisé mais là s'ils commencent à avoir des alliances entre eux et avec des combinaisons d'unité là je commence à souffrir là je le vois là j'enchaîne défaites sur défaites pour essayer de limiter les pertes enfin plus de dégâts mais ça suffit pas allez récupérer la syrie je m'en positionner ici j'ai embarqué un trèbes et de une petite tireur classique il me faudra un cavalier bon déjà ce que je vais faire je vais regarder un peu ce qui se passe ici je vais me mettre en embuscade on a quand même de maintenant qu'on sort des commandes intéressants je vais continuer là parce que je continue encore une 10 minutes un quart d'heure après je vais me coucher je suis un peu chaos donc là je touche plus à rien mais là on va se préparer à subir la justice triomphera j'en suis certain ah bah oui si tu lis il n'y a pas la paix tu vois non il faut un clé d'où là tu as fumé ou quoi aïe 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 a où est ce qu'il va a par contre s'il commence à faire ça ça va rangerait l'administrateur incorruptible 15% de moins de corruption ça c'est très fort oh il n'y a personne ici alors si on récupère fouling là ça serait une bonne victoire par contre menguo je sais pas moi développe des réformes t'es t'as un goût il est en pls quoi c'est la première fois que je le vois aussi aussi faible il peut même pas faire un pauvre échange de territoire comme ça je filerait le truc de dieu aussi mais après je pourrais faire dieu aussi mon vassal ça ça pourrait être une stratégie j'ai déjà un foot dans la ferme alors par contre est-ce que je peux pas les changer sont de dragon de terre il faudrait t'es quoi tu es cinq pour ça cinq personnages de turban lune ah ouais vous êtes une faiblesse à soutenir la faiblesse tu peux toujours te la mettre où je pense en étant poli il va venir fallait s'y attendre par contre là c'est faisable leur généraux je pense qu'on peut les battre plus on a des arbalétriers on a deux unités de tireurs ici bon certains ont pris un peu cher d'autres non et on a de l'infanterie qui pourraient tenir la ligne je pense que là il ya un petit espoir au niveau des compétences j'ai quoi avec elle en plus à la sagesse de la rivière donc tu mets ça autour des troupes nécessaires ça que ça fait le carnage quoi allez on y croit et je sais où je vais me placer justement il hors de question que me place à de ces points là j'ai trois points à défendre en vrai si je joue bien mon coup bon on n'aura que deux trèves mais deux trèves avec du l'enflammé je pense que ça devrait le faire là les arbalétriers pourront bien se faire plaisir là ça c'est le plus important oh merde les deux là vite venez on va perdre 240 hommes bêtement vous allez voir courez courez pauvre fou ouais c'est bien ça commence à pilonner plus là s'ils sont bien compacts à s'ils me trébuchent et visent bien aussi ça pourrait faire très mal allez en plus c'est des guerriers lancis c'est des paysans quoi mais bon 240 lancis a perdu comme ça ça me fraîchit c'est quoi ça on sait bien les arbitreries font le boulot là-bas c'est yank fong vas-y approche 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 et là je vais emmerder le monde attention ouais là bon c'est bien là les premières unités d'allemagne elles sont en train de fuir je vais leur donner à mes trébuchets d'un tétien pour m'en réconner mes munitions alors ils sont les fous en l'air on est gagnant vous êtes pitoyable ouais arrêtez vous vous humiliez vous même j'ai ordonné à mes arbitres de tirer là j'ai dû au trouble d'arrêter de tirer là et elle a récupéré toute sa vie parce qu'on a battu le premier général recul recul vous allez là-dedans et là on va tirer là-bas parce qu'il y a du pipole bon c'est bien joué là voilà on a réussi à faire un effet de contentment d'énanmo ouh là 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 ça peut commencer à faire bobo je retire ma stratège parce qu'on est un petit peu vulnérable l'heure où on parle il y a le frère en plus de là les 10 euros oh là elle prend cher je vais rajouter une petite couche j'ai pas pourquoi ils ont voulu faire le tour le généraux bref oublier en train de faire assez de mal ça ça pue allez ici fisez moi ça là et là il faut vite le putain il nous met la ce misère lui c'est horrible ouais comme ça nous avons tué une générale ennemie bien joué les portes on va prier là attend ouais je veux bien qu'il soit au paix d'eilin zongzu mais à un moment faudra peut-être arrêter quoi non mais c'est ce que c'est pas normal ça je veux bien qu'il ait une attaque enflammée mais il la one shot attend j'ai une sentinelle quoi c'est pas une la savent la savent et tu faut passer moi j'ai perdu ah si je peux pas shooter les nannemans je suis comment moi attend c'est ce que bon il est une attaque à car il a une attaque à combien avec son arme enflammée ça fait mal parce que là on a deux ce génère là il va crever un moment enfin un jour et là il va nous faire il va nous faire son petit numéro qu'il avait fait tout à l'heure oh je suis dégoûté allez là mais tu es là cette conne là oh eh 15 de morale bam putain putain et là tu perds là il me met moins 25 dans la tronche putain c'est abusé quoi je vais que ce soit dans les jungles mais merde à un moment on va tirer dans le temps on va tirer dans le temps on fera deux de le disons on a eu un général mais c'est pour l'honneur on va aller chercher les lancers là c'est qu'on a gagné il ya un petit espoir mais j'y crois moyen il nous écrase non tu vois par contre là on pourrait peut-être éliminer des tireurs des unités dans le dos ok les épais sont partis vos troupes n'ont plus de munitions impossible de tirer voilà on va encore tirer comme sur ce qu'on peut là on n'a rien pu faire je suis dégoûté je pensais que wallon pourrait aurait pu faire quelque chose quoi ils ont pris cher en tout cas ça lui qu'elle veut ça lui c'est que ça lui m'y te rendir ça et toi là je me prends des culottés sur des culottés là avec l'aide contre les nannemans c'est assez court assez chaud là j'ai réussi à bien m'étendre vers le nord et là il ya une tribu qui sortit de nulle part qui m'a déclaré la guerre qui en train de tout reprendre c'est assez c'est assez dingue quoi j'ai réussi à me chopper ma chao quand même notre influence grandit et là j'essaie de rapatrice mon armée principale ou la putain oh putain reviens là toi là les allemandes ne veulent pas la paix un seul c'est un truc de fou je leur propose tous les traités possibles à quoi que attend peut-être j'aime bien l'offre peut-être à 30 plus pourcentage et la chou on est menacé malgré les dégâts qu'on a mis là les nannemans ils sont bien vénères quoi c'est ça qui est hallucinant quoi et lui il a quoi il est comment en stat il dit qu'il est équivalent à nous bon c'est pas grave on verra ça la prochaine fois de toute façon je vais m'arrêter je suis un peu claqué là demain on continuera la campagne j'essaie de trouver un moyen de trouver contre les nannemans parce que bon à un moment il faut faut essayer de faire des choses en fait lui attendait c'est lui un lui là le frère de de l'édition il m'a quasiment one shot de généraux après un stratège il m'a one shot une sentinelle qui quand même pas une sentinelle dégueulasse il est arrivé il m'a tout démoli qu'ils y pis bon il ya que contre les deux là qu'on est en guerre donc si on arrive à dégager du aussi à progresser dans le sud on pourrait se mettre bien façon là les nannemans faudrait récupérer tout leur territoire un moment je pense que ça va être la prochaine étape mais il faut qu'on continue il faut qu'on essaie de tenir au maximum et les repousser quoi le seul nannemans avec lesquels on a des relations correctes c'est même goût chameau quai je pense qu'on leur déclare la guerre à un moment donc là il va falloir être très 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 vigilant et je pense qu'il faudrait que je veux plus de batailles possibles pour faire plus de dégâts pour éviter qu'ils reviennent quoi par contre la luz y il est il est tranquille là dans la capitale de jian yang il peut se mettre bien quoi au niveau de la faveur on est bien bon c'est qu'on va s'arrêter là pour ça je vous remercie que vous êtes passé mitrandir tbb sparta feu forza les autres juin je vais peut-être pas croisé donc demain on continuera je vais peut-être faire une liste aussi trouver une solution contre les nannemans je sais pas encore voilà je vous dis à la prochaine les amis prenez soin de vous on se dit à demain pour la suite des nouvelles aventures allez ciao ciao